On va continuer notre étude dans Luc. Donc, je vous invite tout de suite à tourner dans Luc. On est rendu à Luc 11 ce matin. On a passé deux semaines déjà dans la confession de foi à 1689. Donc, on va revenir un peu à notre étude plus régulière de Luc. Luc. Pour ceux qui ne se rappellent pas la dernière fois dans Luc, nous avons vu la délivrance d'un démoniaque. Jésus délivre un homme qui était muet et aveugle, sourd et muet, excusez, selon Matthieu. Et on voit qu'il y a une réaction face à ce miracle de Jésus. On voit que les Juifs l'accusent d'être Béelzébule, de faire ces miracles par le pouvoir de Satan. Et on voit qu'il y a aussi une part de gens qui sont des incrédules dans la foule et donc qui ne croient pas ou qui désirent avoir plus de miracles. Donc, j'avais répondu à l'aspect de Béelzébule, des Juifs, et j'avais répondu la dernière fois à l'aspect de l'incrédulité de la foule. Comment Jésus répond à ces incrédules et comment il proclame essentiellement qu'il est lui-même, dans sa personne, supérieur à Jonas et à Salomon. Si les Nénévites ont écouté Jonas, bien, eux, il y avait le Fils de Dieu incarné devant eux. Donc, il était inexcusable de ne pas recevoir le message des miracles. Et on voit que la reine s'est déplacée pour aller écouter la sagesse de Salomon. Donc, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Le texte de ce matin, on pourrait dire que le dernier bloc du chapitre 11 dans Luc va de 37 jusqu'à la fin dans 54. Mais, bon, étant donné que c'est quand même très long, et il y a comme deux, à l'intérieur de ce même bloc d'idées, il y a comme deux idées séparées, qui font un lien, évidemment, ensemble. Donc, on va les prendre un par un. On va faire ce texte en deux parties. Et la première partie pour le garçon, le jeune garçon, tantôt, qui m'a demandé le titre de ma prédication, la voici, je te l'ai dit. « Trois malheurs prononcés contre les pharisiens, les dangers de l'hypocrisie. » « Trois malheurs prononcés contre les pharisiens, les dangers de l'hypocrisie. » Il m'a demandé le titre de ma prédication très poliment, et mes titres sont tellement tout le temps longs que je ne m'en rappelle jamais. J'ai poigné des petits faux-plis un peu de Calvin et de ces hommes-là, j'aime ça, des longs titres, explicatifs. Le texte de ce matin va aller du verset 37 au 44. Et dans le fond, la distinction, c'est qu'on voit que Jésus est interpellé à aller manger avec un pharisien, et il s'adresse dans ces textes que l'on va voir ce matin plus spécifiquement aux pharisiens. Et dans le texte qu'on va voir la prochaine fois, qu'on va aborder Luc, il va s'adresser plutôt au scribe, au docteur de la loi. Donc, il y a comme un peu une distinction, évidemment, bon, socialement, tous ces gens faisaient tous partie de l'élite religieuse. Mais ils sont adressés des choses qui sont un peu différentes, donc on va les prendre séparément. Non pas qu'ils soient séparés dans la vraie vie, mais... Dans celui qu'on voit ce matin, Jésus avertit sévèrement contre l'hypocrisie. Et dans le prochain bloc de texte qu'on verra la prochaine fois, il avertit sévèrement contre le légalisme. Deux formes de péché dont nous pouvons être coupables. On va faire la lecture, premièrement, avant d'aller plus loin, la lecture de Luc 11, 37 à 44. Pendant que Jésus parlait aux pharisiens, il le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapines et de méchanceté, insensés. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, et sur lesquels on marche sans le savoir. Prions. Seigneur, tu nous donnes cette parole ce matin. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs, de nous faire connaître ta volonté à notre égard. Merci pour ta révélation parfaite, divine. Merci parce qu'elle nous encourage, elle nous exhorte, elle nous corrige. Nous te prions ce matin d'être dirigé, Seigneur, et d'entendre ce que nous avons besoin de connaître sur toi et sur tes exigences. Merci pour ta bonté, merci pour ton pardon, évidemment, Seigneur. Amen. Donc, Jésus est essentiellement, en anglais on appelle ça « table talk », est invité à faire du discours de table. C'était une activité commune, c'est encore une activité commune, hein. Je pense que c'est quelque chose que, quand on regarde au travers de l'histoire, qui est commun à pas mal toutes les aires. L'être humain a tout le temps aimé un bon repas pour discuter. Ça fait partie peut-être de comment Dieu nous a créés, je ne sais pas. Mais on aime certes partager un bon repas. Ce qui est mis de l'avant dans ce texte ce matin, c'est l'hypocrisie comme étant le thème. Évidemment, on sait que l'hypocrisie est le thème de plusieurs passages dans le Nouveau Testament, dont celui de ce matin. Les gens avaient exigé un signe en réponse au signe de Jésus, quand il était incrédule, et Jésus a dit qu'il était lui-même le seul signe qu'il obtiendrait. Ce dont les gens avaient vraiment besoin n'était pas d'un autre signe, mais de la foi pour croire ce que Dieu dit dans sa parole. Jésus fait briller la lumière de l'Évangile en public, mais l'aveuglement du péché garde les hommes dans l'obscurité. Au cours de sa réponse, Jésus reçoit une invitation à dîner, qu'on voit au verset 37, où le pharisien, probablement, pendant ce discours qu'il donne, est invité. Évidemment, c'était une position familière pour Jésus, qui était quand même régulièrement, quand on regarde le Nouveau Testament, invité à de telles tables. Ce n'était pas n'importe qui, quand même, qui pouvait être invité à la table d'un pharisien. Mais on le trouve souvent assis en train de partager un repas. Ce qui est ironique, c'est qu'on le trouve parfois avec des prostituées, parfois avec des pharisiens. Mais il est tout le temps en train de confronter les gens avec qui il s'assoit avec l'Évangile. Et ça, c'est la singularité qui lit toutes ces choses que Christ fait dans son ministère terrestre. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que dans l'introduction de ce texte ce matin, déjà, dans sa disponibilité pour les gens, Jésus nous enseigne quelque chose. Il nous enseigne un exemple à suivre, même dans notre monde aujourd'hui. On devrait être près des gens, socialement, là, de toutes sortes de personnes. Et on devrait profiter de chaque occasion pour construire des relations, y compris des gens qui ne connaissent pas Christ. Je ne dis pas que tous nos meilleurs amis doivent être des inconvertis, évidemment. Si c'est le cas, probablement que vous allez être influencés d'un côté, ce n'est pas nécessairement bon, mais on devrait profiter de chaque occasion que Dieu met devant nous pour influencer les gens autour de nous. Et quelle meilleure façon que de socialement être en relation avec des gens. En fait, j'argumenterais que c'est peut-être la seule façon. Cependant, quand Jésus acceptait l'invitation, c'était pour diriger la conversation vers Dieu. Jésus se prépare pour manger à la table d'un pharisien. Évidemment, il sait très bien que la personne qui l'invite est un pharisien. Il y avait probablement tout le setup de robe et tout le kit. Il y avait probablement une belle maison, donc c'était évident. Je ne sais pas s'il s'est présenté comme un pharisien, mais on sait que Jésus le savait. Les pharisiens jouissaient d'une excellente réputation parmi leurs pères. Ils étaient vus comme des gens qui étaient moralement supérieurs, qui étaient des hommes de Dieu, qui gardaient la loi, qui étaient pieux. C'était, théologiquement, on pourrait dire que c'était l'équivalent des conservateurs qu'on est aujourd'hui, pour leur époque. Ils défendaient la parole de Dieu. Bien, du moins, c'est ce qu'ils pensaient croire. Il était généralement considéré comme les personnes les plus saintes d'Israël, avec le souci le plus évident pour tous de la piété personnelle. Si on ne connaissait pas le reste des Écritures et ce que Dieu déclare sur ses hommes, on pourrait être tenté à penser que les pharisiens étaient une bonne compagnie pour Jésus, une compagnie que Jésus aurait appréciée. Pourtant, ça ne semble pas être le cas. Pourtant, avant même que quelqu'un ne prenne la première bouchée du repas, Jésus réussit à offenser quelqu'un. Réussi à offenser son autre. Pas pain, le repas n'est pas commencé et il a déjà offensé quelqu'un. Fort probablement, le texte ne nous le dit pas, mais fort probablement que c'est intentionnel, d'ailleurs. Je ne crois pas que Jésus aurait juste comme oublié une coutume qui était très, très évidente et très pratiquée. Je crois qu'on doit dire qu'il l'omet de se laver les mains pour en arriver à ce qu'il veut dire aux pharisiens. Mais évidemment, la réaction que Jésus soupçonne du pharisien arrive. Il est choqué. Le verset 38. Le verset 38 nous dit « Il vit avec étonnement ». Mais le mot en grec, c'est plus que comme étonnement « Oh, je suis surpris ». C'est étonnement « Oh, je suis choqué ». C'est comme étonnement négatif. L'homme est choqué pour comprendre pourquoi cela était considéré comme socialement inacceptable que Jésus ne se lave pas les mains. C'est nécessaire de savoir que les pharisiens croyaient que la propreté extérieure était symbolique de la piété. Donc, si tu étais propre extérieurement, tu étais pieux. Un allait avec l'autre pour eux. La question pour eux, en fait, n'était pas du tout l'hygiène personnelle. C'est ce qu'on pourrait penser aujourd'hui quand on pense à se laver les mains. Ce n'est pas comme le docteur Arroudoïd dit, ce n'est pas pour le coronavirus qu'il se lavait les mains. Il se lavait les mains comme un signe de pureté cérémonielle pour être pur devant Dieu spirituellement. « Ainsi, avant d'avoir quelque chose à manger, ils versaient de l'eau sur leurs mains pour enlever la souillure contractée par leur contact avec un monde pêcheur pour que les aliments qu'ils mangent ne soient pas souillés dans leur corps. Ce qu'on appelle une souillure cérémonielle. Vous pouvez déjà probablement comprendre alors pourquoi Jésus les provoque. En tout cas, moi, quand je suis rendu là, je savais déjà pourquoi il voulait les provoquer. Certains pharisiens ont porté cette préoccupation à un extrême qui peut être considéré comme obsessionnel, en passant par un rituel de nettoyage élaboré avant chaque repas et avant d'autres occasions. Cette citation de la Mishnah, de la Mishnah qui est en passant une collection de traditions juives, c'est un des plus vieux écrits juifs que nous avons, là, nous donne une bonne idée de ce que les pharisiens comprenaient par le lavage des mains. Dans le Yadayim 2.3, on lit ceci, « Les mains sont susceptibles à l'impureté et sont nettoyées proprement jusqu'au poignet. Ainsi, si un homme avait versé le premier eau jusqu'au poignet et la deuxième eau au-delà du poignet et que l'eau revenait sur la main, la main devint propre. Mais s'il versait à la fois la première eau et la seconde au-delà du poignet et que l'eau coulait vers la main, la main reste impure. » OK? Si ça monte plus haut que le poignet, puis ça revient, là, impure. « S'il versa la première eau sur une seule main, puis oublie de verser la deuxième eau et verse la deuxième eau sur la même main, sa main est propre. S'il avait versé l'eau sur une main et avait frotté l'autre, elle devenait impure. Mais s'il la frotta sur sa tête ou le mur, il reste propre. » OK? Vous comprenez que ça donnait obsessionnel. Il y avait des rituels très précis. Si l'eau montait plus que ça, si tu te frottais les mains ensemble, ça devenait impure. C'était obsessionnel. Se laver les mains pour un pharisien, c'était quelque chose d'important. Ça symbolisait la pureté extérieure qu'il revendiquait de l'intérieur, évidemment. Compte tenu de ces règlements spécifiques, on peut bien s'imaginer ce que les pharisiens pensaient quand Jésus n'est pas lavé les mains du tout. Lui qui était un juif, qui devait connaître la loi, il savait qu'il connaissait la loi, en fait. Il enseignait souvent dans les synagogues. C'est important de comprendre qu'il n'y a rien de moralement mauvais avec ce que Jésus a fait. Au contraire, Jésus, parce que de nos jours, il y a des gens qui pourraient dire que ça, c'est offensant, ce que Jésus a fait, tout ça. Au contraire, Jésus pointe vers le ridicule du rituel externe de ses hommes. La seule chose que Jésus a violée n'était pas la loi de son père, mais la loi des hommes sur la conduite religieuse acceptable. Vous savez, les pharisiens avaient beaucoup de règles extra-bibliques, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur de la Bible. Ils croyaient que Dieu avait donné, que eux croyaient que Dieu avait donné à Moïse au Mont-Sinai. Ces règles ont par la suite été transmises par la transmission orale qu'on appelle justement la Mishnah. Ils croyaient que briser l'un d'eux était une violation grave de leur sainteté. Et c'est pourquoi Jésus cause l'offense probablement par exprès. Il veut leur apprendre quelque chose. Il veut les reprendre, en fait. Comme Jésus le fait souvent dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la loi elle-même que Jésus condamne, mais c'est les hommes qui ajoutaient sans cesse à la loi. Bien que la loi prévoyait certains rituels, les pharisiens allaient toujours au-delà de ce que Dieu demandait. S'il y a une leçon ici pour nous ce matin, c'est que les chrétiens doivent apprendre à faire la différence entre la loi de Dieu et leur préférence personnelle. Exiger que le peuple de Dieu se soumette à la loi, c'est excellent. C'est ce qu'on doit faire en tant qu'Église. C'est la raison pour laquelle on est redevable en tant que membres les uns aux autres. Mais exiger que des gens se soumettent à nos lois, c'est du légalisme. Ce sera d'ailleurs le sujet de la deuxième portion du texte, donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Mais c'est clairement ce que Jésus démontre ici. Le pharisien avait certainement des raisons spirituelles de penser que Jésus devrait se laver les mains. mais on doit faire une distinction entre les commandements de Dieu et notre propre code de conduite ou nos propres opinions. Lorsque nous sommes offensés du comportement d'un croyant, on doit s'assurer que la chose qui nous offense, c'est ce que Dieu, c'est ce qui offense Dieu lui-même. Vous comprenez? Sinon, il y a un réel danger à vouloir imposer nos lois, nos opinions, nos façons de faire comme des petits pharisiens. J'en dis pas plus sur ça. Gardez des réserves pour la prochaine fois. Mais quel est le cœur de l'hypocrisie? Vous savez, il y a un autre, je pensais à ce texte justement dans le contexte d'aujourd'hui. Vous savez, s'offusquer, comme le texte nous le démontre, s'offusquer n'est pas nécessairement un signe de sainteté. C'est pas parce qu'on est offensé et offusqué qu'on est saint. En fait, souvent, comme on le voit dans le texte, c'est souvent un signe d'immaturité ou même d'hypocrisie. Et drôlement, on vit à une époque où c'est très populaire de s'offenser et de s'indigner. C'est très, très, très populaire pour ceux qui ont les réseaux sociaux. C'est comme la mode d'être offensé. Les gens s'offusquent très facilement pour à peu près tout. Le monde utilise l'offense pour faire ce qu'on appelle dans le jargon du signalement vertueux. C'est avec du « virtue signaling » en anglais qu'on appelle. Du signalement vertueux, c'est quand on dit au monde haut et fort notre supériorité morale parce qu'on est offensé par quelque chose. Comme si on voulait être comme des petits pharisiens qui disent « Oh, ça m'offusque ça! » parce que nous, on est... C'est ça, c'est ça du signalement vertueux. Et si vous allez sur Facebook, vous allez vous rendre compte que ça constitue peut-être 90 % de ce qui se trouve sur Facebook de nos jours. Du signalement vertueux. Et on le sait parce que Jésus a révélé ce qui était dans le cœur du pharisien. Il expose le péché qu'on pourrait appeler l'auto-justification, le fait qu'ils s'auto-justifient constamment de leur conduite. Vous savez, plutôt que d'être offensé en tant que chrétien quand on vit des situations, l'introspection devrait être la première chose qu'on fait et non pas l'indignation. Favoriser une santé spirituelle en extrayant le poison du cœur qui est l'hypocrisie. J.C. Ryle dit ceci, je cite, « Permettez-moi de conseiller à chaque véritable serviteur du Christ d'examiner son propre cœur fréquemment et soyeusement devant Dieu. Il s'agit d'une pratique qui est utile en tout temps. Il est particulièrement souhaitable à ce jour. Lorsque la grande peste de Londres était à son apogée, les gens ont pris note des plus petits symptômes qui sont apparus sur leur corps d'une manière qu'ils n'ont jamais remarqué auparavant. Un endroit ici, un endroit là qui, en temps de santé, les hommes n'en pensaient rien, a reçu une attention particulière quand la peste décimait les familles. Nous devrions surveiller nos cœurs avec une double vigilance. Nous devrions donner plus de temps à la méditation, l'auto-examen et la réflexion. C'est un âge pressé et animé. Si nous désirons éviter tomber, nous devons prendre le temps d'être souvent seuls avec Dieu. fin de la citation. Jésus fait des critiques spécifiques et il va même jusqu'à prononcer trois malheurs qui peuvent nous aider à repérer les premiers symptômes de l'hypocrisie. Et c'est comme ça que j'ai séparé ma prédication ce matin. On y voit quatre symptômes du cœur de l'hypocrisie selon Jésus dans ce texte. Donc, si on veut savoir et répondre à la question « Suis-je un hypocrite? » Voici quatre symptômes d'un cœur hypocrite. Le premier symptôme, on le retrouve au verset 39. Le verset 39 nous dit « Mais le Seigneur lui dit « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et de l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. » Donc, le premier symptôme, c'est que quand je suis préoccupé par les apparences extérieures quand je suis plus préoccupé par les apparences extérieures que par la piété intérieure. Jésus établit une comparaison entre le rituel du repas des pharisiens pour se laver les mains et leurs véritables conditions spirituelles essentiellement. Quand un pharisien s'assit pour manger, il observe attentivement les formalités, le rituel de la chose. Imaginez à quel point ce serait dégoûtant ce que quelqu'un nettoyait seulement l'extérieur de ses verres sans jamais nettoyer l'intérieur. Après 4-5 ans, vous pouvez m'imaginer, il y a des affaires qui pousserait là-dedans. L'analogie s'applique à la vie spirituelle. C'est ce que Jésus essaie de faire comprendre. Certaines personnes, comme les pharisiens, pensent qu'il suffit de bien agir, peu importe ce qu'ils sont à l'intérieur. Les pharisiens étaient comme ça. Pour eux, la seule chose qui était vraiment importante, c'était leur conduite observable, ce qu'on voyait d'eux, la partie de leur vie spirituelle que les autres voyaient. Ils maintenaient une stricte conformité extérieure à leurs règles, à leurs lois et à l'ajout des lois pour garder une bonne réputation auprès d'Israël. Jésus leur rappelle qu'en réalité, ils étaient sales. En fait, il va plus loin que dire juste sales. Il dit qu'ils ont de la rapine à l'intérieur, plein de culpabilité et de méchanceté. Ils pensaient qu'ils étaient saints et d'autres le pensaient aussi autour d'eux parce qu'ils avaient une bonne réputation généralement. Mais ils étaient comme ces gens à qui Esaïe prophétise dans Esaïe 29, verset 13. « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. » Les pharisiens ne le faisaient que pour maintenir leur apparence religieuse. David Gooding dit ceci, je cite, « Leur nettoyage rituel scrupuleux des tasses et des assiettes de la profanation cérémonielle leur a permis de sentir qu'il avait été un degré, il avait atteint un degré élevé de sainteté, alors que tout ce temps, ils faisaient peu ou rien au sujet de la cupidité et de la méchanceté beaucoup plus grave qui remplissaient leur personne intérieure d'une réelle impureté morale. » Ces hommes avaient peut-être les mains propres et pures, cérémoniellement parlant, mais ils avaient le cœur impur. Le fait ici, c'est pas que c'est mal d'avoir des mains pures, c'est que c'est mal d'avoir des mains pures si notre cœur n'est pas pur. C'est une folie d'agir ainsi, et Jésus l'a dit, « Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans. » En d'autres termes, l'intérieur est aussi importante si pas plus que l'extérieur. L'âme est aussi importante à purifier que le corps. Au minimum, Dieu est aussi préoccupé que par ce qui est à l'intérieur de l'homme que par ce qui est à l'extérieur. Comme Dieu l'a dit au prophète Samuel dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Évidemment, notre témoignage compte. Je ne pense pas que le texte nous enseigne que notre réputation et notre témoignage auprès des hommes n'aient aucune importance. Ce n'est pas le cas. Jésus ne nie jamais cela. Et bien que nous ne sommes pas des pharisiens puisqu'on a la foi en Christ, il peut nous arriver d'être hypocrite dans certains aspects de nos vies. Il faut se poser la question, quel est l'écart entre ce que nous paraissons être et ce que nous sommes réellement? La réponse la plus bénéfique, c'est qu'il n'y a pas trop d'écart. Et s'il y a un écart, on doit l'adresser. Peut-être que vous parlez avec courtoisie aux gens, tandis qu'à l'intérieur de vous, vous avez des pensées méchantes. Peut-être que vous résistez à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, mais que secrètement, vous nourrissez la convoitise. Peut-être que vous passez plus de temps à parler de vos demandes de prière qu'à prier. On est tous un peu incohérents quelque part dans nos vies, parce qu'on est encore dans cette chère pécheresse. Peut-être, dans ces temps, dites-vous faire confiance à Dieu tandis que vous combattez la peur et l'anxiété. Quels que soient les péchés qui peuvent se cacher à l'intérieur, comprenez que l'obéissance extérieure sent la piété qui vient avec et de l'hypocrisie. Il faut se soucier de notre âme, de se repentir de nos faiblesses, demander à l'Esprit-Saint de venir nous rendre conformes, intègres dans ses aspects de nos vies. Et ça, c'est quand on les voit, évidemment, parce que des fois on ne les voit juste pas. La solution de Jésus vient au verset 41 et elle ne nous semble pas intuitive pour nous au 20e siècle. On est-tu au 21e? Au 21e? Oui. Ça va bien. Je suis jeune, mais je skip déjà des siècles. La solution de Jésus vient au verset 41. Offrez ce qui est à l'intérieur. Évidemment, la traduction de ce texte est un petit peu contestée. ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le New American Commentary dit ceci, « Dans le contexte de la cupidité, une purification appropriée du cœur intérieur se fait par la repentance conduisant à la générosité et à l'aumône pour les pauvres. » Quand même assez intéressant parce que jusqu'à présent il n'y avait vraiment eu aucun rapport avec la générosité ou les pauvres. Mais ici, on voit que Jésus contraste le cœur rapide, c'est-à-dire qu'il se ravit de des choses par violence, qu'il s'approprie des choses qui n'est pas à lui. Et il contraste cette avidité-là des pharisiens avec les aumônes, les offrandes, les dons qu'on fait aux pauvres. Voici le commentaire de Calvin déclarant que ce n'est pas l'eau, mais la libéralité qui nettoie les hommes et la nourriture. Par ces mots, il ne dénigre pas la grâce de Dieu, ni ne rejette les cérémonies de la loi comme vaines et inutiles, mais adresse son discours à ceux qui sont convaincus que Dieu sera amusé par des simples signes. C'est l'usage légal seul, dit-il, qui sanctifie la nourriture. Mais la nourriture est adéquatement et correctement utilisée par ceux qui fournissent de leur abondance les nécessiter aux pauvres. Il serait donc préférable de donner l'aumône avec ce que vous avez que de faire attention au lavage des mains et des tasses et de négliger les pauvres. Il y a un lien vraiment intéressant qui est fait ici avec les aumônes. La solution qui semble être offerte par Jésus est contre-intuitive dans notre monde aujourd'hui, mais si vous voulez arrêter d'être hypocrite, donnez généreusement aux pauvres, à ceux qui ont besoin. Ça me fait penser au passage justement de Jean qui nous décrit ce qu'est la religion pure. Quelle est la religion pure de prendre soin des veuves et des orphelins? Voilà comment on peut être intègre. Le deuxième symptôme, lui, il vient sous la forme de la première malédiction qui est prononcée sur les pharisiens dans le verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc, le deuxième symptôme de l'hypocrisie, je suis hypocrite quand je suis plus préoccupé par mes opinions que par les grandes vérités qui comptent pour Dieu. Si quelque chose intéressait les pharisiens plus que le lavage des mains, vous savez, c'était probablement la dîme. C'était deux grands sujets qui passionnaient. La dîme était quelque chose que Dieu demandait, évidemment. C'était une bonne chose. Dieu demandait la dîme. Selon la loi de l'Ancien Testament qu'on peut voir dans le nombre 18, verset 21 à 24, que je vous laisse l'occasion de lire dans votre temps libre, Israël devait donner un dixième de leur revenu brut pour soutenir l'adoration et l'œuvre de la maison de Dieu en Israël. Cependant, les pharisiens ont pris ce commandement, encore une fois, à l'extrême. Et là, ils se sont mis à ajouter toutes sortes de règles alentours de ce commandement. Il allait jusqu'à soigneusement couper chaque herbe dans leur garde-manger. Chaque herbe qu'ils récoltaient de façon soigneuse et donnaient dix pour cent de chaque herbe. La rue, la menthe. Vous imaginez à quel point c'était fastidieux comme travail. Il allait jusqu'à découper les plus petites choses. C'était une caractéristique distinctive, une exagération qui n'était pas la loi, mais qui le suivait comme une loi. Ce n'était pas ça que Dieu avait demandé, mais ils suivaient ça pareil comme si c'était la loi que Dieu avait demandé. Au lieu de faire ce que n'importe quel humain normal aurait fait, faire une surestimation un peu de ce qu'ils ont et d'en donner juste un peu plus pour être sûr. Eux, ils comptent tout à la scène jusqu'au dernier décimal. À quelque part, dans toute leur joie, on voit que les pharisiens avaient complètement perdu l'idée de ce que c'est donner généreusement et avec joie et avec libéralité. Ils donnaient exactement ce qu'ils avaient besoin de donner, pas plus. Il manquait complètement le fondement de ce que c'est l'obéissance. Ce que Dieu dit, c'est, vous faites ces choses-là à l'excès, mais vous manquez dans les choses qui sont importantes. Ils n'aimaient pas Dieu et ils n'aimaient pas pratiquer la justice, mais ils coupaient des dixièmes d'herbes. Vous comprenez? Ça ne fait pas de sens. Les pharidiens ne défendaient pas les faibles, ne protégeaient pas les pauvres, n'accueillaient pas les étrangers, n'aidaient pas les veuves, n'adoptaient pas les orphelins. Ils ne faisaient aucune autre chose que la Bible appelle justice et qu'elle appelle amour de Dieu. bien qu'ils étaient occupés à garder scrupuleusement leurs nombreuses lois qu'ils avaient ajoutées, ils violaient les commandements les plus clairs, les plus simples de la loi. Donc, le cœur de l'hypocrisie, c'est de garder la lettre d'une loi qu'on se fabrique dans un ou deux domaines de nos vies et de les obéir à la lettre tout en négligeant la vraie loi morale de Dieu et son essence. Si vous mettez un fardeau sur les gens en disant « la télévision c'est péché » mais que vous consommez de la pornographie sur Internet, vous êtes un hypocrite. Vous comprenez ce que Jésus dit, là? Ne faites pas la même erreur que les pharisiens en considérant vos opinions de façon disproportionnée. On a le droit d'avoir des opinions. Ce n'est pas ça que Jésus dit. En fait, si vous remarquez, jamais Jésus reprend les pharisiens de faire ça. Il avait le droit de le faire, mais c'était leur ajout de la façon de le faire. C'était leur opinion de la chose. Ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Aimer Dieu et aimer la justice de Dieu est plus important que l'opinion qu'on peut avoir sur chaque détail de la foi chrétienne. Ce que Jésus dit aux pharisiens, c'est que d'ouvrir son portefeuille sans ouvrir son cœur, c'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, comme on va le voir la semaine prochaine, je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais en tout cas la prochaine fois, l'hypocrisie et le légalisme sont toujours proches l'un de l'autre, souvent. Un fait intéressant, à la fin du verset 42, Jésus dit, et c'est là ce qu'il fallait pratiquer, parlant de l'amour et de la justice, sans omettre les autres choses. Donc, c'est intéressant puisque ça nous démontre que Jésus n'était pas offensé par le fait qu'il y avait une opinion de comment donner leur dîme. Jésus ne prend pas offense à cela, nécessairement. Il prend offense au fait qu'il faisait ça avec tant de rigueur, mais qu'il omettait d'aimer et de pratiquer la justice. Il y a des degrés, là, dans la vie chrétienne. Aimer Dieu et aimer la justice, c'est plus important que donner à la scène prête à dîme. Jésus sous-entend que d'avoir une opinion de la loi et d'obéir selon notre conscience, c'est valable, c'est correct. On nommait pas ces autres choses, mais on obéit premièrement à la loi morale qui est claire, qui est précise. Le problème, c'est quand notre opinion et notre façon de faire devient plus importante que ce que Dieu demande. Donc, on voit que les pharisiens étaient plus préoccupés par les apparences extérieures que par la vraie piété intérieure. Et pour eux, ce qui était désespérément important, c'était d'obtenir la reconnaissance qu'ils pensaient eux-mêmes mériter. Quand même assez audacieux. C'était leur motivation. Et ça nous aide à voir un autre signe de notre propre hypocrisie quand on arrive au verset 43. La deuxième malédiction que Jésus prononce nous apporte au troisième symptôme de l'hypocrisie. Je suis hypocrite quand j'ai envie que les gens reconnaissent mes réalisations spirituelles. Les pharisiens étaient toujours en recherche d'une meilleure position. À bien des égards, on pourrait dire qu'ils ressemblaient beaucoup à nos professionnels d'aujourd'hui. Toujours prêts à piler sur quelqu'un pour avoir une promotion. Si vous n'avez jamais été dans le milieu professionnel des affaires, je peux vous dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils étaient les hommes ayant la meilleure réputation, les hommes qui gardaient des mains pures, des hommes qui avaient une dîme précise, qui ne volaient jamais. Ils recevaient ces sièges prioritaires dans les synagogues. Ils recevaient les louanges dans les lieux publics. Contrairement à nous où personne ne veut s'asseoir en avant le dimanche. Ce n'est pas vrai. Mes deux soeurs sont tout le temps assis en avant. Mais pour les pharisiens, historiquement, d'avoir les sièges qui étaient en avant, c'était un honneur. C'était quelque chose qui était honorable. C'est parce qu'on avait une certaine position dans la société. Ils aimaient ces hommes, ces pharisiens, être accueillis avec respect, un respect particulier dans les rues, dans les villes, être salués par un grand nombre. Un peu ce qu'on voit l'effet, l'effet célébrité de nos jours. Plus le salut était élaboré, mieux c'était. Pour eux, il ne suffisait pas d'être accueillis comme un ami, mais il devait être accueillis comme un gentleman, un érudit, un ancien, un sage, un protecteur de la piété, un défenseur de la justice. Ils se voyaient comme toutes ces choses. Ironiquement, ils cherchent l'approbation des hommes en utilisant la religion comme un instrument. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de ce que je viens de dire. Ils cherchent l'approbation des hommes en utilisant la religion comme un instrument. La foi devient un instrument de leur hypocrisie. Dieu devient un instrument de leur hypocrisie. Ces gens-là se servaient de Dieu pour avoir de la gloire. C'est ce qui explique que Jésus soit autant répugné par l'attitude des pharisiens. Dans ce sens, vous savez, je comprends aussi la réaction des gens du monde quand ils voient des pasteurs de l'Évangile, de la prospérité ou d'autres types du milieu chrétien s'enrichir et devenir des pasteurs célèbres sur le dos de la religion. Regardez comment les gens du monde voient ces gens-là comme des charlatans parce que c'est ce qu'ils sont. Et je comprends que les gens soient répugnés. Ça devrait nous répugner aussi. C'est une pratique répugnante qui affecte le témoignage de Christ et de l'Église. Et je crois que c'est aussi la raison que c'est important pour les vrais chrétiens, les pasteurs fidèles, de dénoncer de tels loups dans leurs actions. Au contraire, la parole de Dieu nous avertit que ceux qui ont un témoignage fidèle aux Écritures vont être rejetés et possiblement martyrisés comme le maître l'a été. Pas exactement la meilleure des réputations que la Bible nous promet. mais nous vivons dans une culture compétitive dans laquelle les gens se comparent toujours avec quelque chose ou quelqu'un. Qui a le dernier modèle? Qu'est-ce qu'il y a les meilleurs reviews? Qui a plus d'amis sur Facebook? Qui a donné le plus l'année passée? Qui mérite la meilleure promotion? Et malheureusement, on importe cette attitude un peu dans l'Église souvent. On veut que les gens remarquent ce qu'on fait pour le Seigneur. Même si on dit extérieurement ne pas se soucier de la reconnaissance des autres, secrètement, on se glorifie dans les louanges des gens. Si on fait des progrès dans une discipline spirituelle, on veut que les gens le sachent. On gagne un sentiment d'importance de la part de notre ministère ou on désire un ministère public qui est à la vue de tous. Vous savez, c'est un danger pour tous les chrétiens dans l'Église, que ce soit ceux qui lavent les planchers ou les pasteurs. Il n'y a personne qui est à l'abri de ce type d'hypocrisie. Et souvent, quand les gens ne reçoivent pas cette attention qu'ils pensent mériter recevoir, ils se fâchent, ils deviennent rancuniers. Ils se disent, personne ne remarque ce que je fais, tous les efforts que j'ai mis. Ah, telle personne a fait ça, je suis capable de faire ça moi aussi. Je n'ai jamais de crédit pour ce que je fais dans l'Église. Personne ne le remarque. Malheureusement, c'est ainsi souvent que nos cœurs résonnent quand on cherche l'approbation des gens et non celle de Dieu. Mais vous savez, on a le meilleur des modèles dans les Écritures. On a Christ lui-même qui nous montre ce que c'est de servir fidèlement, de vivre et de servir Dieu. Et c'est Christ lui-même qui nous apprend à être fidèles au service de son Église, à prendre la place la plus bense, à laver les pieds, à donner du crédit aux autres, à faire des sacrifices en secret, à attendre patiemment qu'il nous mette dans la position dans laquelle il nous veut et pour laquelle il nous prépare et à ne pas se glorifier dans l'opinion des autres. Christ a vécu de cette façon et nous apprend comment vivre en tant que chrétien dans l'Église et comment servir. Jésus nous enseigne à vivre de cette façon parce que c'est la façon dont il a vécu lui-même. Parfois, notre attitude, malheureusement, ressemble plus à celle des pharisiens qui veulent la recognition des gens pour ce qu'ils réalisent qu'à celle de Jésus. si on sert l'Église pour autre chose que Christ, de un, vous n'allez pas le servir longtemps, l'Église, parce qu'aussitôt que vous allez être blessés, vous allez vous rendre compte de ce que c'est l'Église, des pécheurs qui vivent ensemble. et on doit servir l'Église pour Christ, pour Dieu. C'est le cœur de l'hypocrisie que de servir pour les autres et pour la recognition. On ne peut pas chercher la gloire de Dieu et notre gloire en même temps. On ne peut pas chercher la gloire de Dieu et notre gloire en même temps. Si nous sommes résolus à glorifier Dieu dans nos vies, nous allons devoir accepter que la reconnaissance des hommes n'est pas nécessaire pour notre service chrétien. Parfois, elle va être là, tant mieux, mais parfois, elle ne sera pas là. Et ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être reconnaissants pour les dons que Dieu fait à l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire merci aux gens quand on les voit faire quelque chose. Mais on doit faire gaffe de ne pas tirer notre joie et notre valorisation de la reconnaissance des autres. On doit prendre plaisir à servir et à être des chrétiens dans l'Église à cause que Dieu nous demande de faire ces choses. Le dernier symptôme, il vient au verset 44 avec cette troisième malédiction. « Je suis hypocrite quand je suis spirituellement mort à l'intérieur et que personne ne le sait, peut-être même pas moi-même. » Dans le cas des pharisiens, même eux ne le savaient pas. Pour les Israélites, vous savez, toucher une tombe qui n'était pas marquée rendait cérémoniellement impur, encore une fois. Et pendant une semaine complète, dans Nombre 19-16, on lit « Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un homme mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant sept jours. » Ça rendait cérémoniellement impur. En raison de ces règlements, les Israélites étaient généralement très prudents de blanchir leur tombe pour qu'ils soient vraiment éclatantes, pour qu'on voit qu'ils étaient là, pour que personne ne touche aux tombes par méfait. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il compare ces pharisiens à des tombes qui ne sont pas marquées, qui ne sont pas blanchies? C'est une condamnation, évidemment. Ils n'étaient pas seulement impurs à l'intérieur comme des tasses sales, mais aussi morts à l'intérieur. Ils étaient aussi morts que ce qui se trouve dans une tombe. Ils étaient très morts. C'est ce que nos cœurs sont quand on vit pour Dieu de façon externe seulement. Mais toutefois, ce n'est pas le pire aspect de la malédiction que Jésus prononce sur eux. En utilisant cette image de la tombe non marquée ou non blanchie, selon votre traduction, Jésus dit aussi que les pharisiens avaient une influence de corruption sur quiconque venait en contact avec eux. Ils étaient des influenceurs dans le mauvais sens. Un peu comme ceux qu'on retrouve sur Internet aujourd'hui. Ils comparent essentiellement leur hypocrisie à des tombes cachées qu'on ne voit pas et qui rendent les gens impurs quand ils tombent sur eux. Parce que les pharisiens jouissaient de leur réputation. Ils jouissaient de leur réputation d'être des gens qui étaient sains, qui étaient stricts dans leur sainteté. Et les gens suivaient leur exemple le spirituel comme les gens aujourd'hui suivent des pasteurs ou d'autres hommes pieux. Mais plutôt que de conduire à la sainteté, ces pharisiens conduisaient les gens à un poison mortel qu'on appelle l'hypocrisie. Ils enseignaient aux gens à faire des choses sans leur enseigner ce que Dieu voulait vraiment dans le cœur. Et bientôt, ces gens seraient rendus coupables du même péché que les pharisiens commettaient. Quelle ironie! Les hommes qui essayaient de garder les choses spirituelles pour être propres étaient en fait la source de souillures spirituelles. L'hypocrisie des pharisiens était mortelle pour l'âme de ceux qui les suivaient. Et de là toute l'importance d'user de notre discernement quand on choisit nos modèles, nos dirigeants, nos pasteurs, etc. Personne n'est à l'abri du péché, évidemment. Mais il y a une grande différence entre un pécheur repentant qui travaille honnêtement sa sanctification et un hypocrite qui travaille seulement pour le regard des autres. Il y a une grande différence mais malheureusement, souvent, on a besoin de beaucoup de discernement pour voir la différence. Et dans les deux cas, souvent, l'aspect visible de ce qu'on voit va être exactement la même. ou très similaire. Il faut donc creuser et poser des questions et voir la vie des gens. C'est pour ça que les épites pastorales, d'ailleurs, nous appellent à regarder la vie de famille de nos pasteurs. Vous voulez savoir si un homme est vraiment pieux? Regardez comment il agit avec sa femme et ses enfants quand ils ne sont pas à l'église. Kent Hughes dit ceci, je cite, « Nous communions tous inévitablement ce que nous sommes. Nous pouvons faire à l'extérieur toutes les bonnes choses religieuses, mais nous allons ultimement transmettre ce qui est à l'intérieur. Les gens autour de nous verront l'artificialité, l'affectivité, l'élitisme, la colère, l'hostilité, la haine, la suspicion, l'amertume, les blasphèmes intérieurs. Nous laissons nos empreintes digitales sur l'âme des autres, que ce soit pour Christ ou pour l'incrédulité. » Et je conclue ce matin, je m'étends déjà un petit peu, là. Vous savez, ce qui est le plus effrayant quand on regarde ce texte qui nous parle de l'hypocrisie des pharisiens, c'est que la plupart du temps, les gens eux-mêmes en sont inconscients qu'ils sont hypocrites. C'est un des péchés qui semble être plus facile à identifier par les autres que par nous-mêmes. Parce que, vous savez, on est très bon pour se mentir à soi et se convaincre qu'on est correct, qu'on fait la bonne chose. Et ça nous ramène un peu à la citation que j'ai lue tantôt de... Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'était Calvin ou un autre. Qui nous disait de pratiquer... Non, J.C. Ryle, qui nous disait de pratiquer l'introspection, l'examen de soi. À quel point c'est important de prendre du temps avec Dieu dans la prière et dans le culte quotidien pour s'aligner ce qu'on est et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ce qu'on appelle l'intégrité. L'idée n'est pas constamment de remettre en question notre salut, d'ailleurs, mais plutôt d'évaluer si certains aspects de nos vies sont teintés d'hypocrisie. Et je veux vous rassurer ce matin, je ne considère pas que les chrétiens sont des pharisiens. J'ai souvent entendu ça, ça m'énerve à chaque fois. Les pharisiens n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas convertis, là. C'était des gens qui ne croyaient pas en Dieu réellement. Quand on dit à quelqu'un qu'il est un pharisien, on est essentiellement entre... Il n'y a pas de problème. Pitchez-le à terre, il va être... Donc, ce n'est pas une bonne chose de dire à quelqu'un qu'il est un pharisien. Mais si ce matin, vous réalisez que ces caractéristiques des pharisiens vous décrivent parfaitement, alors je vous exhorterais avec urgence à reconsidérer votre salut. Mais de dire que quelqu'un est un pharisien est essentiellement de déclarer qu'il n'a pas la foi réelle. Mais quand Christ vient nous sauver, il vient faire un vrai lavage intérieur. Ces pharisiens n'avaient pas ce lavage intérieur-là que la foi fait quand on reçoit Christ. Et ce lavage intérieur que Christ fait par son sang nous distingue de ce qu'étaient les pharisiens. C'est important à comprendre quand on regarde un texte comme ça ce matin, parce que le texte ne s'adresse pas particulièrement à nous en tant que chrétiens. le salut change les choses, le salut change nos cœurs de pierre et en font des cœurs de chair, purifie nos âmes de façon à ce que nous pouvons maintenant intérieurement glorifier Dieu et vivre pour lui. Mais bien que nous ne sommes pas comme les pharisiens à cet égard-là au niveau du salut, ça ne signifie pas que l'hypocrisie n'est pas un danger pour nous. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit recevoir le texte ce matin. même si nous ne sommes pas des pharisiens impurs de l'intérieur, parfois, on peut se retrouver dans des situations où on peut trouver des parties de notre vie dans lesquelles le péché a le même effet d'hypocrisie. Et c'est dans ce sens qu'on peut utiliser un sens un peu plus limité, qu'on peut utiliser ce passage et l'appliquer à nous ce matin. on peut utiliser ces quatre symptômes pour détecter des domaines de nos vies qui pourraient encore être sous une certaine hypocrisie. Et ce, avant qu'il fasse trop de dommages, évidemment, parce qu'on sait que l'hypocrisie, même si on est chrétien, même si on est pur à l'intérieur, si on est hypocrite dans un domaine de notre vie, ça va ternir notre réputation, ça va ternir notre relation avec Dieu, etc. Et d'ailleurs, on pourrait faire, en terminant, l'exercice inverse. Pour s'assurer que nous avons une attitude contraire à l'hypocrisie, on pourrait appeler ça les quatre preuves de l'intégrité. Premièrement, quand je suis préoccupé par la piété intérieure plus que par mon apparence extérieure. Pas que l'apparence extérieure et la réputation n'ont pas d'importance, mais elle est secondaire. Deuxième preuve de l'intégrité, quand je suis préoccupé par mon obéissance à la loi de Dieu plus que par mes opinions de chaque détail de la vie chrétienne. Et trois, quand j'ai envie de servir Dieu, peu importe si je suis reconnu ou non. Et quatrièmement, quand je suis spirituellement vivant à l'intérieur et que cela est manifesté dans le monde par un fruit de l'esprit. Quelle est la différence entre les pharisiens et nous? C'est que nous, à l'intérieur, on est ce que Christ aurait aimé que les pharisiens soient. Par la grâce de Christ, par son sacrifice, par l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes purifiés et lavés. Et nous avons la possibilité, contrairement aux pharisiens, de vivre une vie qui est intègre comme Dieu nous demande de l'être. Prions. Merci, Père, pour cette exhortation ce matin. Merci parce qu'en observant ce texte, nous réalisions à quel point nous sommes choyés, Seigneur, de recevoir ton pardon et ta grâce. Nous qui étions exactement comme ces pharisiens, Seigneur, avec un cœur tortueux, pécheurs. Seigneur, fais que nous ne tordions pas ta loi à tort. Fais que nous n'utilisions pas, Seigneur, notre religion, notre foi comme un instrument de déshonor pour toi. Seigneur, que notre réputation auprès des hommes vienne de l'intérieur. Que tu nous rendes intègres, que tu nous rendes des hommes et des femmes qui sont une lumière que l'on met sur la colline et qui éclaire toutes les dénèbres. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon quand nous bronchons, quand nous tombons, quand nous avons ces moments de faillite, Seigneur, et que nous pouvons vivre une certaine hypocrisie dans nos vies. Change nos cœurs, Seigneur, continue à œuvrer à notre sanctification. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui fais ces choses en nous et qui nous amène à la perfection, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ. Amen.